Ce samedi 17 septembre a lieu la 9e édition de la fête annuelle des Trois Marchés à l'Esplanade des Palettes. Cette manifestation populaire a été organisée par le collectif Palette, qui regroupe une quinzaine d'associations actives sur la commune. C'est une fête organisée par les habitants, par le collectif Palette particulièrement, qui s'est adjoint à l'aide de différentes associations, de différents marchands. C'est une fête traditionnelle du quartier qu'on pourrait peut-être un jour augmenter un petit peu. Elle dure toute la journée, mais pourquoi pas imaginer aussi quelque chose qui dure un peu plus longtemps. Mais ça, c'est de la musique d'avenir. Nous avons, comme d'habitude, nos trois marchés, c'est-à-dire Ville Grenier, Marché des enfants et puis un marché d'artisans. Et puis toutes sortes d'animations, vous pouvez voir peut-être derrière moi, avec de la musique, des démonstrations sportives, différentes choses. Malgré le mauvais temps, de nombreuses personnes étaient présentes à l'événement. Des animations diverses et variées ont été proposées tout au long de la journée dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Parce que là, on a une ambiance, disons, portugaise. C'est un premier point fort ce matin, portugaise et latino, disons. Donc avec la restauration portugaise également. On va avoir à midi un point d'actualité sur la situation du Megaron, le projet du Megaron, pardon, pour prononcer justement, avec monsieur François Bertschi, qui va venir ici, avec lequel on va pouvoir parler. Et on va évoquer également le contrat de quartier avec lui, un contrat de quartier qui est souhaité par le conseil municipal, que nous souhaitons à l'origine, dont on a suscité l'idée. Cet après-midi, on aura une coloration à la fois musicale, parce qu'on a trois concerts de musique qui vont se succéder sous l'attente. Et nous aurons également un sport qu'on ne connaît pas forcément bien, qui s'appelle le Tchoukball, qui est un sport qui a été créé à Genève et qui va faire l'objet de démonstrations. Cette fête reste l'occasion pour les diverses associations présentes de se faire connaître. Elle est également l'opportunité pour les gens du quartier de se côtoyer et de favoriser des échanges multiculturels et intergénérationnels. C'est un plaisir de voir que les gens sont contents d'être ensemble, de partager quelque chose de bon à manger ou de voir un bon spectacle. Ce genre d'événements, ce sont des choses qui sont évidemment à reproduire, qui vraiment font que le quartier reste un quartier vivant. Et je crois que là aussi, aujourd'hui, plus qu'avant, c'est important d'avoir ces moments de rencontre pour que les gens puissent sortir, pour que les gens puissent peut-être vivre un peu mieux leur vie de tous les jours.